Elle s'appelle Anguilla et elle est aujourd'hui au centre de l'attention sur le port de Sainte-Rose. Cette tortue marine s'apprête à être relâchée en pleine mer après trois mois passée au centre de soins de l'aquarium, suite à des blessures très sévères causées par un filet. Elle avait toute la partie avant qui était prise dans le filet. Et le filet a fait cette marque ici sur cette nageoire, qui entaille sévèrement les chairs, pour parler simplement. Et pareil au niveau du cou, vous voyez une trace, bon là elle rentre le cou, mais vous la verrez assez bien. Et sur cette patte également, sauf que c'était beaucoup plus avancé, ça avait sectionné tous les muscles, les baisseaux sanguins, les nerfs, même l'os. En fait il y avait quelques morceaux de muscles qui maintenaient l'ensemble, mais c'était vraiment quasiment rien, c'était insauvable. Donc on a dû amputer l'ensemble du membre. Et il y avait aussi un œil qui était crevé qu'on a dû enlever également. Autant de séquelles qui risquent de la pénaliser à l'état sauvage, mais pas suffisamment pour l'empêcher de survivre selon les études réalisées. Alors Anguilla est rapidement emmenée à bord et s'éloigne progressivement du rivage, sous le regard des nombreux spectateurs touchés par cette action. Je suis contente d'être là parce qu'on est en train de relâcher une tortue en mer, qui est un peu un mouvement pour la planète, qui va faire qu'il y aura plus de tortues et peut-être qu'on retrouvera le nombre de tortues qui étaient là au départ. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien parce que quand j'étais gamine, les gens, dès qu'ils voyaient une tortue, ils souveillaient les tortues qui venaient pondre. À cette époque-là, ça fait très longtemps, ça fait plus de 50 ans. Alors ils prenaient la tortue, ils la retournaient et évidemment la tortue était tuée, dépecée, on mangeait la chair, on mangeait tout ce qu'il y avait à manger. Donc je trouve que comme ce sont des animaux qui sont en voie de disparition, je trouve que c'est une bonne chose de les protéger. Anguilla est alors un bel exemple de cette préservation. Elle retrouve aujourd'hui les siens, sous les yeux émus du pêcheur qui l'avait sauvé fin mai dernier. Il était couché à terre, comme ça, quand il a vu le bateau là, il faisait au moins ça de l'eau, comme ça, sur les secs. Quand il a le vu, il vit le bateau, il a déplacé un peu, pas beaucoup, ils sont déplacés, il a le vu, il a essayé de coquer pour voir, qu'est-ce que c'est ? Je vois un petit tortue, j'ai pris un code avec un golet que j'ai, j'ai passé dans la queue, dans la patte d'erouilleur, parce que je vis le bateau avant, fait ça. J'ai passé, je l'ai râlé, je l'ai mis au bord. La tortue a donc échappé de très près à la mort. Elle peut désormais oublier cet épisode, bien loin des codes guadeloupéennes. J'ai mis au bord de la mort.